bonjour mes chers versos je vous remercie de me retrouver pour ce mois d'octobre qui est placé sous le signe de l'anticipation de la planification pour ensuite concrétiser et matérialiser vos ambitions vos objectifs vos désirs puisque nous trouvons le 2 de bâton en guise de vibration c'est à dire ce qui va porter ce mois d'octobre et 2 de bâton c'est vraiment l'idée de partir un peu en voyage et les jours qui précèdent le départ en voyage pour certains d'entre nous les mois qui précèdent le départ en voyage vous allez le planifier ce voyage vous allez vous regarder quel est le meilleur itinéraire par quel lieu il faut passer où est ce qu'il faut dormir etc et le 2 de bâton c'est vraiment cette idée de préparer les choses pour et bien avoir un périple on va dire un peu reposant mais surtout atteindre les lieux de destination que vous étiez fixé donc là quand on assimile ça à des projets à la vie du quotidien et qu'on sort de la métaphore du voyage c'est l'idée ok je veux améliorer cette relation je veux améliorer ma situation matérielle professionnelle etc quel est mon objectif c'est à dire quel est mon point de destination quelle est l'ambition que je nourris et ensuite comment je fais pour l'atteindre donc je vais ensuite décortiquer entre guillemets c'est à dire détailler le chemin ou le cheminement qui pourrait m'amener à l'atteinte de cet objectif et puis bah je vais donc comme ça anticiper et une fois que tout cela est préparé et bien je vais pouvoir de la sorte me lancer le 2 de bâton nécessite néanmoins de faire preuve d'adaptabilité c'est une carte où on est souple on est flexible face aux événements et aux personnes avec lesquelles on est en interaction c'est à dire que la planification le planning que l'on va mettre en place il doit aussi s'adapter aux événements qui peuvent surgir en chemin c'est à dire qu'on ne doit pas être têtu quant au planning que l'on a fait à l'agenda qu'on avait en tête aux moyens ou aux méthodes qu'on pensait employé et les événements qui peuvent surgir les péripéties qui peuvent se produire les imprévus qui peuvent nous prendre de court et de réussir à se dire ok je fais avec ce que la vie me met sur le chemin je fais preuve d'adaptabilité je suis comme le roseau je me plie avec le vent je me réadapte je réajuste si besoin est pour et bien me lancer sur l'itinéraire enfin préserver mon objectif toujours l'atteindre mais avec les ajustements requis parce que il ya ceci qui a surgi la personne se brusque ou se bloquent là dessus faut que je trouve un autre moyen d'accéder à qu'elle accède à ma demande ou à arriver à atteindre cette personne ou cet objectif et c'est donc on va dire que je négocie avec les événements avec un peu ce que le destin met sur le chemin mais en tout cas le deux de bâton c'est préparer anticiper planifier et surtout ajustez vous aux personnes aux événements pour sortir d'un éventuel blocage parce que on trouve le 6 dp dans les obstacles éventuels pour le mois d'octobre ça peut être aussi des fois des attitudes ou des actions qui sont pas bienvenue en tout cas qui ne faciliterait pas les choses pour vous et le 6 dp c'est l'entre deux c'est à dire que ça peut être vous êtes face à quelqu'un ou vous même vous avez une attitude du type du 6 dp c'est à dire que vous restez permettez moi l'expression le cul entre deux chaises vous restez dans peut-être une amertume une rancœur un défaitisme de ce qui a pu mal se passer ou ne pas se passer du tout sur les semaines ou les mois précédents ça vous laisse ça vous laisse ça vous a laissé un certain goût amer en bouche et peut-être quelque chose un peu démotivant pour la suite et du coup vous avez envie de partir vers autre chose vous avez envie de retenter l'aventure mais vous êtes encore rongé par cette déception passée et donc vous êtes dans cet entre deux entre l'envie d'aller retenter votre chance et en même temps la crainte de répéter une défaite passée et donc ça ça ne vous aide pas cet état d'esprit là il n'est pas porteur donc faut essayer de se raisonner de se dire bon j'ai des craintes mais il faut que je fasse fi de ce qui s'est produit des défaites et des sentiments malencontreux qu'a suscité et bien des échecs passés ou des disputes passés et que j'en fasse pleinement le deuil pour pouvoir me permettre de me délester de bagages du passé et avancer de façon sereine l'esprit libre allégé comme ça des problèmes en question bon vous pouvez être face à quelqu'un qui va falloir convaincre essayer de rassurer de soutenir pour que elle sorte elle-même de cette indécision de cette incertitude dont des fois le deux de bâton peut aussi nous parler parce qu'il ya la dualité avec les deux en tout cas le 6 dp ça peut être malheureusement plutôt un état de fait c'est à dire qu'il ya un événement qui est resté bloqué pendant un long moment une forme d'inertie que vous avez subi depuis des semaines depuis des mois bon éventuellement depuis des années et le 6 dp nous dit bah il faut pas on va dire s'y résoudre même si cette situation elle était bloquée elle était bloquante il ya une possibilité de remettre les choses en mouvement avec le roi dp qui donne la direction pour votre mois d'octobre et qui va dynamiser ce tirage parce que les rois sont des des pôles actifs dans un tirage ils permettent des décisions fortes ils permettent des actions puissantes qui vont redynamiser les choses on va avoir le sentiment de reprendre le pouvoir d'avoir à nouveau la main mise sur une situation une relation un projet à faire et de pouvoir du coup redonner une direction aux choses avec le 2 de bâton dans le sens des ambitions que l'on nourrit bon alors pour ce faire il va peut-être falloir demander de l'aide puisqu'on trouve dans les attitudes qui vous seront profitables dans les semaines qui viennent ou les événements qui pourraient surgir et vous aider le 5 de deniers or le 5 de deniers c'est quelquefois l'idée qu'on ignore qu'on a des aides et du soutien à notre portée enfin il ya quelqu'un qui peut nous conseiller il ya des amis qui sont là pour nous écouter on a quelqu'un qui est là pour nous orienter on a quelqu'un qui est là pour nous soutenir matériellement économiquement des fois ça peut être des numéros verts que vous appelez pour qui vous file un coup de main ça peut être de l'aide du gouvernement éventuellement mais c'est vrai que le 5 de deniers c'est ignorer quelquefois qu'on a des moyens de dépasser les blocages qui sont les nôtres signifiés par 6dp et parce que tout simplement on n'a pas fait connaître nos besoins on n'a pas pris la parole pour signifier qu'on avait besoin d'aide ou besoin de conseils donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes en compétence ou en capacité de vous aider et de la même façon n'hésitez pas à fournir votre aide à clairement expliciter que vous êtes là pour cette personne que vous êtes là pour l'écouter que vous êtes en capacité de la soutenir de de d'être là pour elle le 6dp si vous êtes face à quelqu'un qui sait pas trop qui sait pas si elle doit vous refaire confiance si elle peut faire confiance si elle peut se faire confiance etc dit lui je suis là pour toi n'hésite pas à me demander de l'aide et rebooster les choses peut-être de cette façon là en osant avec le roi d'épée notamment prendre la parole à ce propos parce que le 5 de deniers des fois c'est vraiment on a l'impression d'avoir été laissé pour contre on est abandonné à son sort on se sent un petit peu délaissé et si la carte apparaît pourtant dans les événements positifs ou les éléments qui peuvent vous aider c'est que au fond on a on a subi une période de vache maigre ou une période d'appauvrissement ou une période où on était un peu esselé et en réalité en tendant la main en demandant de l'aide la situation peut se débloquer même financièrement d'ailleurs avec les deniers soit en fait vous pouvez être la personne qui va sortir quelqu'un cette situation un peu délicate qu'elle traverse parce que vous avez le roi d'épée dans la direction de votre mois d'octobre au roi d'épée ça peut être clairement vous puisque vous êtes signe d'air bon ça peut être quelqu'un aussi du signe du verso ça peut être quelqu'un balance ou gémeaux mais c'est avec le roi d'épée ça peut être vraiment l'idée je prends la parole je dis clairement ce dont j'ai besoin je suis en ce sens décisionnaire ou alors je suis le moteur dynamisant de cette affaire là parce que j'écris parce que je passe un appel un coup de fil parce que je mène les négociations parce que j'ose cette conversation parce que je ne me cache plus derrière mon petit doigt je dis les choses aux personnes concernées et je me dis peut-être aussi des choses à moi même c'est à dire j'affronte certaines vérités j'ai des dialogues intérieurs qui font avancer et qui me sortent peut-être d'une torpeur du fameux entre deux que le 6 d'épée pouvait signaler et qui me permettent de planifier d'anticiper de faire entendre ma voix de ne pas rester dans mon côté du 5 de denier de offrir mon aide de demander de l'aide de dire voilà j'ai besoin de ça et d'être un pôle actif dynamisant de ce mois d'octobre et de cette situation qui va vous permettre d'accomplir d'atteindre les objectifs et les ambitions vous nourrissez dans une relation dans un projet etc après le roi d'épée vous pouvez tomber sur quelqu'un éventuellement donc signe d'air comme vous j'ai mo balance verso ou tout simplement quelqu'un qui avec sa capacité élocutive c'est à dire sa façon de communiquer ou sans la façon dont sa voix porte et bien arriver à avoir quelqu'un qui va prendre une décision qui va aider et favoriser et bien l'avènement de votre projet c'est à dire quelqu'un qui est en capacité de dire ok on va le faire on signe allez on se lance allez je vous donne une chance allez je signe votre papier donc le roi d'épée ça peut être vraiment quelqu'un qui a la clé pour ouvrir le coffre fort que vous visez donc ça mais c'est à la condition que vous lui demandez de l'aide ou que vous meniez des conversations claires que vous planifiez la discussion les négociations et c'est avec cette personne là parce que il ya des ambitions que vous nourrissez sans doute au cours de ce mois d'octobre et peut-être depuis plus longtemps déjà que vous pouvez atteindre à la condition de prendre la parole ces ambitions je vous en parle parce que l'avant dernière carte que nous avons qui est issu de l'oracle flower medicine et nous présente holyhawk qui est la fleur alcea et porte l'intitulé ambition et donc ça ça nous dit que vous avez peut-être des rêves importants des projets comme ça qui vous tiennent à coeur ou des désirs que vous nourrissez pour des personnes pour des projets qui doivent vraiment vous conduire à agir au cours des prochains prochain prochaines semaines prochains jours pour que vous puissiez concrétiser matérialiser cela il ya une porte que vous pouvez ouvrir au cours de ce mois d'octobre à la condition de prendre la parole à ce sujet et de suivre les guidances qui vous ont été donnés là au cours de cette vidéo et de cet tarot scope parce que la dernière carte que nous avons confirme l'idée du 6dp on va le voir c'est une carte qui est issu cette fois ci de l'oracle de la sorcière et nous avons la sorcière de beltan or la sorcière de beltan elle nous dit que physiquement matériellement sensuellement sexuellement même amoureusement vous avez sans doute quelque chose vous êtes senti bloqué et que vous allez pouvoir doucement remettre en mouvement remettre en service relancer au cours des semaines qui viennent donc il ya une opportunité comme ça de de bousculer un peu les événements de faire qu'une situation qui était un peu au point mort se soit activée ou plutôt réactivée peut-être pour certains certaines d'entre vous au cours des semaines qui viennent donc j'espère que ça vous guidera au mieux pour débloquer cela sur le plan amoureux sachez que je vais poster des guidances pour octobre novembre décembre pour la fin d'année sur le plan donc sentimentale au cours du mois d'octobre donc restez connectés abonnez vous si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater leur mise en ligne et puis abonnez vous sinon tout simplement pour soutenir ma page n'hésitez pas à liker cette vidéo à laisser un petit commentaire comme beaucoup d'entre vous le savent je viens d'accoucher j'ai accouché il ya quelques semaines donc vous imaginez bien qu'avec un bébé que je dois allaiter le temps que je prends pour réaliser ces horoscopes c'est un peu un casse tête sur la question du planning mais j'ai donc trouvé le temps pour cela alors le moindre des encouragements des petits messages de votre part me fait chaud au coeur surtout vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me féliciter moi mon compagnon et mon petit bébé pour son arrivée sur terre à une heure 11 heure miroir vous avez été beaucoup à retenir cette information ça nous a terriblement touché je vous remercie beaucoup je vous embrasse très fort pour tout votre amour et puis d'ailleurs bon si vous voulez me retrouver sur les réseaux parce que c'est sur les réseaux que j'ai surtout donné l'information sur insta et facebook vous avez lien de mes pages insta et facebook en descriptif de cette vidéo vous y retrouverez aussi les guidances hebdomadaires donc des guidances que je poste chaque semaine et puis je reprends aussi mon activité à temps partiel à partir d'octobre donc si vous avez besoin de me poser une question pour un tirage personnalisé vous pouvez passer par mon site mizmojorizing.com vous en trouverez le lien également en descriptif de cette vidéo et puis je reprendrai mon travail de tarologue à plein temps dès le mois de novembre mais je fais déjà un petit peu je reprends un peu les cartes en main c'est le cas de le dire dans les semaines qui viennent à partir du mois d'octobre bien je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir mes chers versos prenez bien soin de vous et puis je l'espère en tout cas à très vite qui est là